et bien bonjour à tous les amis on se retrouve pour l'avant match de marseille paris saint germain mais juste avant j'aimerais revenir moi sur le match de ligue des champions d'hier face sur la ligue des champions du paris saint germain donc on s'occupera du classico juste après tout ça pour vous dire que moi bon bah là voilà j'ai la gueule de bois je suis je suis pas bien j'ai vu hier alors oui qsi comme 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 m'a dit tout à l'heure un pote sur whatsapp si on devait jauger sur un baromètre les deux pourcentages les sensations positives et les sensations négatives et de peine que nous apporte le psg il y aurait 80% de sensations de peine de deux coeurs brisés de peine etc et 20% de comment dire 20% de sensations positives où le psg nous a fait kiffer depuis l'ère qsi on prend des exemples depuis que le qsi est là alors oui on est gavé de titres en sur le plan national oui on a des grands joueurs on kiffe mais tout ça au bout d'un moment ça ne suffit plus nous c'est en ligue des champions maintenant qu'on veut voir les choses et on les voit toujours pas et quand on prend les matchs du pégé en ligue des champions les gars on se rend compte que comme il l'a dit mon pote 80% de peine 20% de positive positive c'est vrai puisque les gros matchs du champion où on a vraiment kiffé mais ils se comptent sous le bout des doigts depuis l'ère du depuis l'ère qsi on va dire les doubles confrontations contre barcelone la première année ligue des champions où on se fait sortir en quart mais qu'on est où on est on n'est pas éliminé enfin on n'est pas battu on fait de deux au parc un partout contre le barça à barcelone c'était une fierté on avait fait une très bonne campagne donc ça c'est une sensation positive le match à chelsea où on fait de deux on élimine chelsea à 10 contre 11 de chelsea de mourinho quand zlatan se fait expulser avec la tête de david luis et diago silva il ya quoi encore le pégé de chelsea 3 buts à un parc le 4-0 pégé barça 4-0 au parc sur le coup alors oui il ya eu après la catastrophe d'armantada mais sur le coup on était comme des fous là c'était des matchs les matchs à bonnes sensations positives du psg on peut compter aussi le match pg barcelone 3-2 en poule ça c'est des matchs de sensations positives le psg nous avait procuré en ligue des champions voyez ça se compte sur bout des doigts il n'a pas énormément mais déception liverpool à liverpool au début de saison hier compte naples les doubles confrontations d'autres confrontations contre l'année dernière pg de gorette 2-2 où on finit comme des cons deuxième du groupe le bg à la munich on perd 3 1 alors oui il ya aussi dans les bonnes sensations le 3-0 mais le 3-0 face au bayern les gars c'était il faut il faut être réaliste c'était des sensations enfin le bayern était sur la rupture avec un cheloti il avait mis quasiment l'équipe bis bon voilà le match retour face à celle ci quand tu vannes 3-1 au parc donc celui là aussi c'était une sensation une positive je l'ai dit tout à l'heure mais ensuite tu te fais perdre tu te fais battre 2 à 0 avec dembaba il marque le mec il est où il est limité au sol il a le cul par terre il marque it sort des quart de finale la confrontation en quart de finale quand on quand on élimine chelsea en huitième là avec quand elle était à 10 contre 11 après on se tape le barça on avait 40000 absents on était peiné on était peiné on se fait sortir en étant battu au parc et en étant battu au barcelone en ayant rien montré ensuite la double confrontation face à city en quart de finale les matchs de déception en ligne sur le pg sous l'air qsi sont beaucoup plus nombreux que les matchs à sensation forte où on a kiffé et comme je vous l'ai dit les titres nationaux on a des grands joueurs et tous on kiffe bien sûr mais au bout d'un moment ça ne suffit plus c'est pas pour ça qu'on a mis des millions etc et en plus de ça moi je commence à me dire que au moins avec colonie capitale à l'époque avant avant qsi colonie capitale ça mouillait le maillot le psg mouillait le maillot rappelez vous il y avait des matchs de coupe ufa on était en quart de finale on rappelle les quart de finale contre benfica et tout on allait loin ça mouillait le maillot dès que ça n'allait pas que les joueurs ne mouillait pas le maillot les ultras venaient au camp des loges et ça foutait des coups de pied au cul aux joueurs là maintenant les mecs qui sont tranquilles au chaud ils foutent rien et on leur serre les petits fours après le match dans le vestiaire tranquillement il n'y a pas de remise en question enfin bref voilà tout ça pour dire que le tout moment ben en l'idée champion le bilan est très négatif pour nous bref les gars on va passer à ce talent match ompg alors autant vous dire que ce classico pour moi il a aucune saveur là franchement à l'heure là où je vous parle peut-être ça ira mieux ce week end mais pour moi ce classico l'aucune saveur parce que même si on mène fait c'est à marseille chez eux marseille c'est notre rival c'est le classico ça reste rival ça reste le grand classique de cette ligue 1 ça reste notre premier rival je ne sais pas je ne suis pas de ceux qui disent qu'il n'y a plus de rivalité et non jamais de la vie mais je me dis que même si on bat marseille au vélodrome ça n'enlèvera pas la mouise dans laquelle on est en ce moment ligue des champions et qu'on est face qu'on est dos au mur en ligue des champions et qu'on est obligé de faire un sans faute lors des matchs retour voilà les gars donc pour moi ce classico moi j'ai qu'une chose en tête c'est le match retour à naples voilà le classico moi il passe en dessous pour le moment à l'heure actuelle il n'a pas de saveur ce classico enfin bref on va passer à la présentation d'olympique de marseille enfin présentation ce club voleurs usurpateurs des années 90 en 93 moi j'ai même pas le coeur j'ai même pas le coeur en fait à tailler et à clasher nos amis marseillais quoi enfin nos amis j'ai même pas le coeur à clasher l'olympique de marseille enfin oui nos amis parce que moi j'ai des amis d'enfance et même des gens qui sont bon à machin qui sont pour l'om tant que c'est dans le respect la taquinerie et que c'est dans le respect chacun est libre de supporter son club mais bon ça reste quand même nos ennemis de la ligue 1 bref les gars marseille est actuellement quatrième dix match six victoires un nul trois défaites 22 buts marqués 16 buts encaissés ils ont 19 points à égalité avec le troisième montpellier et à deux et à deux points à deux points il me semble un c'est deux points je crois du losc ils sont à 11 points du psg en ligue 1 donc les gars ce classico ça va être simple c'est comme l'année dernière si le psg se met en mode pantoufle si le psg se met en mode pantoufle les gars ça sera exactement le même scénario que l'année dernière alors l'année dernière marseille nous était rentré dedans avait été beaucoup plus fort dans les attentes dans l'intensité marseille avait été beaucoup plus présents nous avait bouffé sur le plan physique ils ont failli à deux doigts de nous battre avant que cavani vienne mettre un coup franc venu d'ailleurs qui a fait taire tout le monde et qui a permis au psg de rester invincible parce que ça fait sept ans que marseille n'a pas battu et ça nous a permis le coup franc de cavani de rester invincible face à l'om mais là vu l'état actuel des choses vu comment il est cavani s'il nous retire un coup franc je pense que ça va finir à perpète et à l'ouette ça va finir peut-être dans le bistrot à rené malville je n'en sais rien parce que là cavani franchement il est vraiment en dessous de l'année dernière et si le psg joue avec avec ça le chausson et ça c'est une info parisien 88 c'est pas une info l'équipe ou je ne sais quoi ça c'est avec le c'est avec ce cas joué le psg hier donc c'est un petit chausson tout gris très confortable très confortable ça te ça t'adoucit le pied ça t'affine le pied tu es très à l'aise dedans c'est très léger voilà c'est avec ça que le psg hier a joué face à naples et j'ai bien et c'est aussi avec ça que le psg a joué l'année dernière au vélodrome et j'espère que le psg va chausser le vrai crampon va se donner à fond au vélodrome parce que croyez moi les gars marseille on les clash on les taille il ça fait sept ans qu'ils nous ont pas battu mais je peux vous garantir qu'au vélodrome ils vont arriver couteau entre les dents comme l'année dernière et si le psg ne met pas un minimum d'intensité je pense que marseille va nous bouffer au vélodrome porté par leur public donc s'il vous plaît les gars pour vous faire au moins pardonner un minimum à moitié on va dire de cette catastrophe d'hier jouez avec l'intensité soyez à fond au vélodrome c'est le classico ça reste classico voilà les gars mon pronostic ça dépendra si le psg n'en branle pas une je pense que marseille va nous battre un petit de 1 et si le psg décide de jouer décide de faire chauffer le bleu de chauffe comme on dit je vois le paris saint germain s'imposer au vélodrome allez 3 buts 1 voilà donc sur ce les amis n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire moi je suis encore j'ai ce club va me faire crever tout simplement ce club va me faire crever un jour voilà là je suis dans un état je suis en dépression je me drogue au doliprane allez faire algans enfin voilà les amis sur ce n'hésitez pas à donner votre pronostic en commentaire allez paris et on se retrouvera dimanche après midi fin dimanche soir pardon après le match après le match pour faire le débrief à chaud et on se trouvera demain pour le vendredirect c'est le retour du vendredirect demain à partir de 20 heures voilà allez salut les amis